La centrale syndicale Humanisme, à travers ses 120 syndicats et ses 800 000 membres, a de bonnes raisons de se réjouir à la faveur de ce 1er mai fête des travailleurs. De nombreux acquis, note le secrétaire général, la Soroma Madou, ont été enregistrés ces trois dernières années. On peut citer entre autres la mise en place d'un cadre de concertation permanent, l'augmentation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti à 60 000 francs CFA, la révalorisation de la pension des retraites dans le public et l'instauration d'ici à 2015 de la couverture en maladie universelle. De 2011 à 2014, il y a de nombreux acquis et nous devons saluer le gouvernement pour ses avancées notables et considérables. Mais la marche doit continuer pour continuer à résoudre les autres problèmes pour que d'ici l'an 2020, nous serons effectivement un pays émergent socialement, démocratiquement, économiquement et que les Ivoiriens puissent triompher fièrement leur pays, leur emblème, leur hymne national. La chef de cabinet, Kwame Martine, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, a rassuré les travailleurs. L'État de Côte d'Ivoire et le chef de l'État seront toujours à leur écoute. Elle a investi la cellule féminine de la centrale syndicale Humanisme en exhortant les femmes à jouer les partitions auprès des hommes. A la centrale syndicale Dignité, les membres ont également sacrifié la tradition. Ils ont célébré le 1er mai avec des revendications.